Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la fonction Renumber. Cette fonction va tout simplement nous permettre d'avoir des numéros de lignes pour chaque donnée présente dans nos différentes requêtes. Pour mieux comprendre l'utilité de cette fonction, nous allons nous connecter à notre mini-modèle commercial, donc à notre base de données que nous avons créée tout au début de notre formation. Une fois connecté, vous allez ouvrir le script GenerateRowNumber qui est mis à votre disposition. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez la syntaxe SQL de la fonction Renumber. Cette fonction commence toujours par Renumber. Donc là, vous allez ouvrir une parenthèse et la fermer. Ensuite, vous avez Over. Donc à l'intérieur de Over, vous pouvez soit avoir un partitionnement des données. Donc ici, vous allez mettre PartitionBy, définir les différentes colonnes. L'objectif du partitionnement sera de réinitialiser le numéro de ligne à chaque fin de partition. Et pareil, vous pouvez aussi ajouter un OtherBy, définir les différentes colonnes. Donc cela va vous permettre d'avoir le numéro de ligne qui va commencer par 1 en fonction des colonnes que vous allez définir dans votre OtherBy. Donc pour mieux comprendre cette fonction, nous allons exécuter quelques scripts SQL. Donc la première requête que nous allons exécuter sera d'obtenir la liste des clients avec affichage du numéro de ligne. Ici, nous allons définir les différentes colonnes. Pour cela, nous allons commencer par un Select. Voilà comme cela. Et après, nous allons mettre RoNumber. Donc RoNumber pour dire que nous aimerons avoir un numéro de ligne. Et nous allons mettre Over, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous pouvons soit mettre le partitionnement ou OtherBy, ou nous pouvons aussi ne rien mettre. Donc ici, nous n'allons rien mettre dans la parenthèse. Ensuite, nous allons renommer notre colonne pour dire AsNumeroDeLigne. Nous allons ajouter la colonne IdentifiantClient, la colonne NonClient et la colonne PrénomClient. Là, nous allons exécuter notre requête, comme ceci. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la colonne NuméroDeLigne qui vous permet d'avoir, pour chaque client, un numéro de ligne. Voilà. Donc ici, vous voyez, le numéro s'incrémente. Donc c'est vraiment de 1 jusqu'au nombre de clients que vous avez. Maintenant, nous allons poursuivre toujours dans l'apprentissage de la fonction RoNumber. Alors, cette fois-ci, nous allons afficher la liste des clients avec affichage du numéro de ligne. Mais nous allons ajouter un tri sur les données. Donc ici, nous allons trier nos données par nom de client et prénom client. Donc pareil, là, nous allons commencer avec un RoNumber. A l'intérieur de Over, nous allons définir le tri. Donc ici, nous allons mettre OtherBy. Et donc OtherBy, nous aimerons trier par nom client et prénom client. Ensuite, nous allons ajouter l'identifiant client, le nom client et le prénom client. Donc là, nous allons exécuter. Comme ceci. Voilà. Donc ici, vous voyez, le résultat change parce que le tri change. Donc ici, nous affichons, donc voilà, nos données en fonction du nom et prénom, donc trié par ordre croissant. Donc pareil, le numéro de ligne va s'incrémenter de 1 jusqu'au nombre de clients que nous avons. Maintenant, nous allons afficher, donc la liste des clients, toujours avec le numéro de ligne. Mais cette fois-ci, nous allons ajouter un partitionnement des données sur le code type client. Donc pareil, nous allons faire un RoNumber. Et à l'intérieur de Over, nous allons mettre PartitionBy. Et là, nous allons spécifier, donc la colonne sur laquelle nous aimerons que le numéro de ligne se réinitialise à chaque fois. Donc ici, la colonne sera CDTypeClient. Nous allons ajouter l'identifiant client, le nom client, ainsi que le prénom client. Et aussi, nous allons afficher le code type client. Donc là, nous allons exécuter la requête. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc pour le type client T001, donc vous aurez des numéros allant de 1 jusqu'au dernier type. Donc si nous allons au dernier type, vous allez voir. Donc comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez fini avec les données du premier type client, Donc ici, le T001, vous voyez, le dernier numéro ici est 8987. Et une fois qu'on entame avec le deuxième type client, donc qui est T002, Vous voyez, là, le numéro de ligne commence aussi par 1. Voilà. Maintenant, nous allons, donc pareil, afficher la liste des clients. Donc pareil, nous allons ajouter le numéro de ligne. Mais cette fois-ci, en plus de réinitialiser le numéro de ligne en fonction du code type client, Nous allons aussi trier les données par nom et prénom. Voilà. Donc là, nous allons toujours mettre renomber, comme ceci. Et là, dans le hover, nous allons d'abord mettre partition by, Pour spécifier la colonne sur laquelle nous aimerons que le numéro de ligne se réinitialise. Et pareil, ici, nous allons ajouter other by pour spécifier les colonnes sur lesquelles nous aimerons trier nos données. Donc ici, nous allons ajouter identifiant client, le nom, le prénom, Et pareil, nous allons afficher le code type client. Donc là, nous allons exécuter notre requête, comme ceci. Voilà. Donc pareil, nous aurons le même résultat, À la différence où le numéro de ligne sera en fonction du nom et prénom du client. Donc toujours, pour poursuivre la compréhension de cette fonction, Nous aimerons avoir le montant des ventes par client et par année, Avec affichage du numéro de ligne. Donc ici, pour cela, nous allons utiliser quelques tables, Donc les tables de notre mini modèle commercial, À savoir la table TB vente, TB détail vente, TB client. Donc ici, notre objectif étant d'avoir le montant des ventes par année et par client. D'abord, nous allons commencer par mettre la fonction renomber. Pareil, ici, nous allons mettre over. À l'intérieur, nous allons ajouter un order by. Donc order by. Donc nous allons mettre le montant. Ici, nous avons opté pour un tri décroissant, Parce que nous aimerons avoir du meilleur client au moins bon client. Et là, nous allons ajouter l'année. Donc ici, pour avoir l'année, nous avons utilisé la fonction date part, Donc hier, et nous ajoutons la date de vente. Et là, nous allons afficher le nom du client et le prénom du client. Et ici, nous allons afficher le montant. Donc là, nous allons mettre les différentes tables avec des jointures. Et ici, nous allons regrouper nos données par date, nom et prénom. Étant donné que nous avons utilisé une fonction d'agrégation, Il nous faudra utiliser la clause group by pour regrouper nos données. Donc là, nous allons exécuter la requête, comme ceci. Voilà. Donc ici, nous pouvons avoir le numéro de ligne, L'année de vente, le client. Et nous avons le montant des ventes. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment trié en fonction du montant des ventes. Et donc là, le numéro 1 ici. Donc nous avons le meilleur client. Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons afficher le montant des ventes par client et par année. Donc pareil avec l'affichage du numéro de ligne. Mais cette fois-ci, partitionner par année de vente. C'est-à-dire tout simplement, pour chaque année de vente, Le numéro de ligne sera réinitialisé par 1. Donc là, ce qui va changer de la requête précédente, Sera l'ajout de partition by. Voilà. Donc ici, nous avons ajouté partition by. Et là, nous avons mis la date. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons ajouter le tri. Donc un tri décroissant. Et là, nous allons exécuter la requête comme ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça commence par 2018. Donc là, nous avons le numéro de ligne 1. Vous avez le meilleur client avec son montant. Et comme vous pouvez le voir ici, Vous avez l'année 2019 qui commence. Donc ça commence par 1. Et là, vous avez le meilleur client de l'année 2019. Voilà. Avec le montant des ventes. Voilà. Donc à l'issue de cette requête, Vous pouvez décider d'avoir le top 1 pour chaque année. Ou même le top 2. Ou le top 5. Donc pour cela, vous allez vous baser sur la requête que nous venons d'exécuter tout à l'heure. Donc voilà, cette sous-requête qui nous permet déjà d'avoir pour chaque année un numéro de ligne. Donc étant donné que nous avons un numéro de ligne, Le numéro de ligne est en fonction du montant total des ventes. C'est-à-dire le montant des ventes par client. Étant donné que le montant des ventes est par client et par année aussi, Nous pouvons directement à partir de cette requête, Avoir le top 1 des ventes. Donc c'est-à-dire, là, nous allons utiliser cette requête comme une sous-requête. Et ici, nous allons afficher les différentes colonnes. Donc les différentes colonnes, il s'agit du numéro de ligne, De l'année de vente, le nom du client, le prénom et le montant de vente. Nous allons ajouter une condition. Donc la condition va être tout simplement, par exemple, D'avoir le numéro de ligne compris entre 1 et 2. Voilà. Donc là, si nous exécutons cette requête comme ceci. Voilà. Donc là, nous pouvons avoir pour chaque année. Vous voyez. Donc là, par exemple, si vous prenez l'année 2018, Vous avez les deux meilleurs clients. Donc là, vous avez le premier client avec son montant de vente. Et vous avez le deuxième client avec son montant de vente. De la même manière, vous pouvez aussi avoir pour l'année 2019, Les deux meilleurs clients. Et pareil pour l'année 2020, Vous pouvez aussi avoir les deux meilleurs clients. Et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, avec le numéro de ligne, Vous pouvez tout simplement avoir les meilleurs clients par année. Donc voilà, vous venez de voir l'utilité de la fonction Renumber. Donc comme je l'ai dit, cette fonction va vous permettre D'avoir des numéros de ligne dans vos différentes requêtes. Donc j'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une autre formation. Formation. Merci.